Salut à toi, c'est Cher. Alors aujourd'hui, je vais te présenter une liste de plugins sur le logiciel de prise de notes Obsidian. Alors pour rappel, si jamais tu débarques sur cette chaîne ou si tu découvres le logiciel, en fait, dans le logiciel de prise de notes Obsidian, tu peux télécharger ce qu'on appelle des modules complémentaires. C'est tout simplement des modules, des petits, des micro-logiciels que tu peux ajouter à ce logiciel pour vraiment le personnaliser et l'adapter à ton besoin. Ce qui est cool, c'est que ça s'installe gratuitement, mais par contre, il y en a énormément, il en sort tout un tas chaque mois. Et du coup, c'est pas forcément simple de s'y retrouver parmi toute cette forêt de plugins. Donc globalement, chaque mois, je présente une liste. Bien souvent, ce sont des modules complémentaires qui sont relativement récents et qui, je pense, ont un intérêt pour le grand public. Allez, c'est parti, on passe au premier plugin. Le plugin Notes Gallery. Alors ce plugin est très sympa puisqu'il permet finalement de mettre en place une visualisation pour visualiser un ensemble de notes sous forme de cartes, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur Pinterest. Donc voilà, on peut déterminer certains critères pour afficher ces cartes et du coup, tu vas voir qu'on peut faire ça assez facilement. Ce que je constate en lisant la page du plugin, c'est qu'on peut choisir certains critères d'affichage, comme par exemple les tags ou encore le dossier et même certains autres affichages un peu plus complexes. Un peu plus bas, on voit également qu'on a un exemple de syntaxe. Donc tout simplement, dans l'exemple que je vais te montrer juste après, en fait, j'ai copié l'ensemble de cet exemple. Puis après, j'ai fait mon tri en choisissant les critères que je souhaitais voir apparaître. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait là, donc j'ai vraiment littéralement collé la requête qui était proposée en exemple. Et puis après, j'ai fait quelques modifications. Donc j'ai modifié le tag, j'ai mis tout simplement un tag test. J'ai mis un nombre limite à 10, donc un affichage de 10 cartes. Après, on peut décider de trier par ordre ascendant, descendant. Choisir un critère soit de modification, soit de nom par rapport au tri ou de date de création. Et puis après, on peut venir modifier par exemple la taille des caractères. On va voir ça juste après. Donc globalement, quand je fais CTRL-E, alors voilà, on voit qu'on a l'affichage en mode carte. C'est assez sympa parce qu'habituellement, dans Obsidian, on peut faire ce type d'affichage, mais de manière un peu plus compliquée. Il faut utiliser un plugin qui s'appelle Data View, utiliser des paramètres d'affichage assez spécifiques. Donc là, c'est vraiment un moyen de le rendre hyper simple. Après, on peut tout simplement venir... Donc là, on voit quand on surligne la note, elle remonte, enfin elle est un peu plus visible. Et puis on peut venir cliquer dessus pour rentrer carrément à l'intérieur de cette note. Une chose également, je vais le signaler parce que je pense que c'est un bug. Quand à l'intérieur d'une note, j'ai une image qui est issue du web, en fait la note n'apparaît pas ici. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un petit bug, je vais le signaler. C'est certainement rien de bien méchant. Une chose également, j'aurais souhaité pouvoir filtrer sur les propriétés. Donc les propriétés, c'est des petites choses que tu peux ajouter à tes notes de manière à faire des tris. Là, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, mais visiblement, il y a des modifications qui sont prévues, enfin des améliorations pour permettre cela. Donc ça, c'est plutôt top. Alors deux choses faciles à faire également, c'est qu'on peut venir modifier le nombre de cartes qui s'affichent dans ce tableau. Donc là, je vais passer de 10 à 4. Et effectivement, on voit que la modification s'opère. Et on peut modifier la taille des caractères. Donc si je trouve que c'est trop gros, donc là, j'étais à 6, je vais mettre à 4. Bon, là, ça fait vraiment petit. Mais si je mets par exemple à 8, c'est peut-être un peu plus visible. Effectivement, je trouve que c'est assez jouette. Donc voilà pour le plugin Note Galerie. Le plugin 3D Graph. Alors si tu connais Obsidian, si tu as déjà pratiqué ce logiciel, tu connais très certainement la vue graphique. La vue graphique, c'est tout simplement une vue assez sympa qui te permet de visualiser tes notes d'une autre manière. Là, en l'occurrence, tu as donc cette vue qui te permet d'afficher une note par point. Et après, tu as les liens entre les différentes notes. Donc là, par exemple, j'ai un lien entre livre et MOC. Et en fait, on voit tout simplement le lien qui est caractérisé par ce petit fil entre ces deux notes. Ça, c'est sympa. Mais maintenant, avec le plugin 3D Graph, donc je clique dessus. Et bien en fait, tu as exactement la même chose, mais de manière 3D. Donc déjà que la vue graphique était assez captivante, là, je trouve ça encore plus dingue. Après, tout en sachant que la vue graphique, c'est sympa, c'est captivant. Mais après, je trouve que c'est plus intéressant de l'utiliser sur la vue, sur le fichier courant. C'est-à-dire que ça t'affiche un petit nombre de notes. Parce que là, en l'occurrence, je n'ai pas énormément de notes sur ce coffre test. Mais dès qu'on atteint une certaine masse critique, ça devient un relatif. Mais bref, tout ça pour dire que cette vue, elle est quand même assez captivante. Et un peu comme dans la vue graphique classique, on a possibilité de créer des filtres. Donc là, j'ai reporté le même filtre sur le tag test que j'avais. Mais finalement, j'ai quelques paramètres. Donc là, si je veux afficher toutes les notes qui ont des liens, je peux le faire juste là. Alors, j'ai un peu de mal à naviguer dedans parce que je n'ai pas trop l'habitude. Mais c'est vrai qu'on peut... Hop ! Voilà, donc quoi ? Il faut bouger avec le clic droit pour tout simplement bouger en haut ou en bas. On peut avancer ou reculer en laissant la molette enfoncée ou en faisant un zoom-dézoom. Et puis après, on peut bouger de manière 3D ainsi. Donc voilà. Et puis, on peut venir bouger les petites notes. Enfin bref, c'est une vue assez rigolote. Je pense qu'on pourrait passer dessus pendant des heures. Mais voilà, il faut quand même se mettre au boulot. Donc, on va passer au plugin suivant. Le plugin Slash Commander. Alors, avant de te parler de ce plugin, un petit point. Parce qu'en fait, il y a un plugin, un module complémentaire qui s'appelle Command Slash et qui est déjà intégré dans Obsidian. En gros, ce plugin intégré dans Obsidian, il te permet de déclencher des actions en utilisant ta barre de slash. Donc, en gros, tu fais un slash et là, toutes tes commandes, toutes tes actions possibles dans Obsidian apparaissent. Et tu as juste à faire ta recherche pour déclencher cette action. Le problème, c'est que plus on installe de plugins, plus il y a de raccourcis et plus il y a de commandes possibles. Et du coup, on a une longue liste qui n'est pas très intuitive. Donc, le plugin Slash Commander, il permet tout simplement de venir sélectionner la dizaine d'actions possibles qu'on souhaite voir apparaître de manière à gagner du temps parce que souvent, on fait les mêmes choses dans le logiciel. Alors, voilà. Ce que j'ai fait, j'ai installé ce plugin. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il nous alerte. Donc là, il nous explique qu'il y a un conflit avec le module principal. Donc, ce qu'on va faire, on va aller le désactiver tout simplement dans Modules principaux. Donc là, en français, c'est commande slash. Hop, on le désactive. Et donc là, on va revenir sur notre plugin Slash Commander. Et là, on n'a plus le message qui apparaît. Donc, c'est parfait. On peut choisir comment on déclenche le trigger, donc la liste d'actions. Donc voilà, on va rester sur le slash. Et tout simplement, on peut venir personnaliser les différentes commandes qu'on souhaite voir apparaître. Donc là, table callout. Par exemple, si je me mets sur une note, j'ai juste à faire mon slash. Et là, j'ai ma liste de quelques actions qui ont été prédéfinies auparavant, sur lesquelles je peux venir naviguer avec la flèche. Donc là, on va dire que je veux créer un tableau. Et hop, je peux venir créer mon tableau, ajouter des lignes, des colonnes. Bref, c'est plutôt sympa. Autre chose également dans les paramètres. Donc, je peux ajouter des commandes. Donc, si ces commandes-là ne me conviennent pas, tout simplement, j'ajoute une commande. Je vais venir. Donc là, on va dire qu'on veut basculer en état de checklist. Donc, on va mettre, hop, checklist. Basculer l'état de l'élément. On le sauvegarde. Et donc là, on va répéter l'action. Donc, je fais mon slash. Donc là, tout en bas, je peux basculer l'élément en état de checklist. Donc bon, il y a un raccourci clavique qui existe. Mais tout ça pour te montrer que tout est possible. Et après, ce qui est sympa, c'est qu'on peut venir bouger la position, finalement, de tout ça. Là, je n'ai pas envie que ce soit tout en bas. Là, si c'est une action que je répète beaucoup, je veux qu'elle soit tout en haut. Donc là, je la monte. C'est un peu fastidié parce qu'il y a pas mal de commandes. Mais maintenant, quand je me remets, hop, sur le check, le slash, pardon. Eh bien, j'ai mon élément qui est tout en haut. Donc, c'est vraiment très pratique. Le plugin Daily iCalendar ou eCalendar pour les franco-français, il te permet d'afficher de manière très sympa les éléments de ton agenda. Là, si je veux un peu plus bas, on a deux exemples. Donc, un où il n'y a pas d'événements dans la journée et un où il y a trois événements. Donc là, l'idée derrière ça, c'est que finalement, on peut intégrer ce plugin avec la note quotidienne qui va nous permettre d'afficher chaque jour les éléments principaux de notre journée. Donc, ce qu'il y a dans notre agenda, on peut l'afficher de manière très visuelle, très simple et sans furiture. Alors, la première étape, bien entendu, c'est d'installer le plugin. Et la seconde, c'est d'aller chercher dans ton calendrier. Donc là, forcément, je ne vais pas t'afficher mon adresse secrète. Mais dans tes paramètres Google Agenda, donc dans paramètres de Google Agenda, tout en bas de la fenêtre, tu as cette adresse-là que tu peux venir copier qu'on pourra ensuite coller dans le plugin. Voilà, et donc une fois que l'adresse secrète est copiée, il suffit tout simplement de te rendre, par exemple, sur ton template de note quotidienne, de mettre ce format-là. Et en fait, on va venir insérer l'adresse ici. Donc là, je vais la cacher, mais il faudra tout simplement coller l'adresse brute de pomme juste là. Et une fois que c'est fait, donc au déclenchement de la nouvelle note quotidienne du jour, en fait, on va avoir... Donc là, voilà, on a les événements qui s'affichent. Donc là, j'avais dentiste, parce que oui, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que juste avant, j'ai failli faire une vidéo avec un trou dans les dents. Mais bref, c'est une autre histoire. Et donc là, tout simplement, tu as tes événements qui s'affichent. Donc ce que je vais faire, je vais volontairement mettre un événement de manière à ce qu'on teste en direct, voir si ça fonctionne. Là, du coup, on va faire l'exercice, on va ajouter un événement en direct. Donc là, je vais mettre vidéo YouTube. J'enregistre. Et là, normalement, d'ici quelques secondes, on devrait avoir l'événement qui apparaît. Ou pas. Ah ouais, non, il faut rafraîchir. Donc c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est vraiment très simple à mettre en place. Je trouve ça assez sympa, parce que finalement, le but de la note quotidienne, enfin moi, je le prends comme ça, c'est vraiment de ne pas se disperser, c'est d'afficher les éléments essentiels de la journée. Et puis après, on attaque le boulot. Donc là, si on peut voir très rapidement quels sont les événements, ça nous permet de nous faire un rappel. Et puis après, d'attaquer la journée au top du top. En parlant de note quotidienne, le plugin Daily Note Pinner. C'est un plugin qui te permet tout simplement d'épingler ta note quotidienne de manière à ce qu'elle soit toujours visible dans l'interface. Alors, pas besoin d'aller dans les paramètres du plugin. C'est tout simple. Il suffit d'installer le plugin. Et en fait, à chaque fois que tu ouvriras ta note quotidienne, tu verras que la note est épinglée. Et donc, si j'ouvre ensuite une nouvelle note, en fait, elle reste en permanence visible. Et ça, c'est plutôt chouette, parce que ça nous évite d'avoir à appuyer à chaque fois sur le bouton de la note quotidienne pour l'ouvrir. Et quand on a besoin de rentrer des infos rapidement dans la journée, c'est hyper pratique. Le plugin Chat with Bard. Bard, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui est connectée à Internet. Alors, globalement, c'est l'intelligence de Google. C'est un peu ce qui pourrait se référer à ChatGPT. Oui, je sais, si tu es un expert IA, ça n'a rien à voir. Mais tout de même, on peut faire des recherches. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut l'intégrer à Obsidian. La première étape, comme nous l'indique le créateur du plugin, c'est de nous rendre sur la page Google Bard. Ensuite, il faut se connecter. Et en fait, il va falloir récupérer des cookies qu'il y a dans ton navigateur web. Ça paraît un peu technique, mais en fait, c'est vraiment très simple à mettre en place. Là, par exemple, je suis sur ma page Bard, donc je fais CTRL-SHIFT-I. Ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'application, dans Google Bard, qui se situe dans les cookies. Et en fait, là, on a tout un tas de chiffres qui apparaissent. Et en fait, dans l'idée, dans le plugin, je vais te montrer dans les paramètres, le créateur du plugin te montre quelles sont les clés à aller chercher pour les remettre dans Obsidian. Donc, si je prends par exemple cette classique qui est la toute première, on fait un double-clic, on copie, et puis après, on peut aller coller dans la fenêtre du plugin. Et une fois que c'est fait, c'est tout simple. Le classique CTRL-P, on va mettre Bard, chat with Bard. Et là, on a nos anciennes conversations, et puis on peut créer un nouveau chat. Tout en sachant que pour l'avoir testé un petit peu, l'affichage n'est pas encore optimisé. Je pense qu'il y a peut-être quelques paramètres, à moins que ce soit lié avec mon apparence, mais voilà. Donc là, je peux lui demander en direct quel est le meilleur logiciel entre Notion et Obsidian. Il a intérêt de bien répondre. Ouais, bon. Bah, effectivement, tu vois que la réponse... Alors, il y a la réponse. Effectivement, quand on lit la réponse, il nous dit que ça dépend de notre besoin. Donc, c'est une bonne chose. J'aurais préféré que tu dises Obsidian, mais OK, ça passe. Mais après, ce qui m'embête un petit peu, c'est l'affichage, parce qu'on voit que l'affichage est relativement réduit. Je ne sais pas si c'est lié à mon apparence, si c'est lié au plugin. Je pense que c'est plutôt lié au plugin, parce que pour avoir fait quelques tests, ça reste toujours comme ça. Donc, on va encourager le créateur du plugin qui, pour rappel, fait ça gratuitement. Et puis, on espère que ce sera mieux sur les prochaines mises à jour. Est-ce que ça ne serait pas le moment de t'abonner ? J'ai mis un bonnet rien que pour toi, pour que tu t'abonnes. Alors, si ça ne marche pas, moi, franchement, je ne sais plus quoi faire. Le plugin Keyword Highlighter, un plugin qui te permet de configurer une liste de mots de manière à les rendre plus visibles tout au sein de toutes les notes de ton coffre. Concrètement, il te suffit de te rendre dans les paramètres, de choisir les mots que tu souhaites rendre plus visuels. Donc là, j'ai mis LOL. Tu peux les mettre en gras, en italique, ce genre de choses. Choisir la couleur de l'arrière-plan, pardon, ce n'est pas facile à dire, et la couleur du mot en lui-même. Et puis, tout simplement, quand tu te rendras sur une note, donc là, par exemple, j'ai mis LOL, en fait, tu mets LOL les deux points, et là, tu as ce mot qui apparaît de manière un peu plus visible. Je pense que ça peut être assez sympa. L'exemple qui est pris, c'est par exemple pour faire une to-do. Le créateur du plugin l'utilise comme ça. Ou si, par exemple, on est, je ne sais pas, universitaire ou qu'on a plein de modèles similaires, je pense que ça peut être un moyen sympa de mettre un point de focus sur certains mots sans nécessairement avoir à configurer à chaque fois la couleur de ce mot-là. Donc, plutôt pratique. Le plugin TimeThings, très sympa puisqu'il te permet de tout simplement quantifier, par exemple, le temps que tu passes sur tes notes. Globalement, ça va ajouter aux métadonnées l'information en fonction du nombre de secondes, de minutes que tu ailles passer. Alors déjà, concernant les paramètres, tu as possibilité d'ajouter à la barre de statut ou non l'heure, de manière à la rendre un peu plus visible. Tu peux choisir le format de date qui s'affiche dans les métadonnées. Et pareil, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu peux vraiment venir choisir la manière dont s'affiche, par exemple, le temps que tu y passes ou les formats de date. Si tu as envie d'être très exhaustif sur le temps passé sur tes notes, tu peux aller au bout du bout du bout en affichant les secondes, les minutes, etc. Mais si tu veux le faire, tu peux en supprimer une partie de manière à ce que ce soit un peu plus lisible. Donc, un exemple, je suis sur une note. Donc, je fais mes modifications. Et là, on voit qu'on a la métadonnée qui s'affiche, avec le nombre de secondes que j'y ai passées. Et puis après, la dernière modification qui a été faite. Tout en sachant que là, ça m'a mis 10 secondes parce que je suis passé quelques secondes seulement. Mais plus je vais taper, donc, bonjour, je m'appelle Cher, on voit que le chiffre évolue. Donc, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il y a des idées assez sympas qui peuvent aller avec ce plugin. Par exemple, créer des tableaux de visualisation pour afficher les notes sur lesquelles on a passé le plus de temps ou si, par exemple, on a un projet d'écriture, peut-être quantifier le nombre de secondes qu'on y a passé pour savoir si on a été efficace ou non. Enfin bref, il y a plein d'idées qui me viennent et je suis certain que toi aussi, tu en auras plein. Le plugin Disk Usage est un plugin qui te permet d'afficher des calembaires avec des critères concernant ton coffre. Ça te permet, par exemple, de voir la taille qu'occupe l'entièreté de ton coffre, le type de fichier et la taille qu'ils occupent, ou, par exemple, la taille qu'occupent certains dossiers dans ton coffre. Donc, plutôt sympa pour avoir une bonne vision de comment est composé notre coffre. Alors, le plugin est installé, pas de paramètres possibles, donc c'est peut-être ça qui est un peu frustrant, mais bon, bref. On a ce logo qui apparaît juste là et donc, quand je clique, en fait, on a un rapport qui est généré et donc, à la racine du coffre, on a toutes les informations qui apparaissent. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Donc, là, c'est un coffre exemple, un coffre relativement vierge, donc, il n'y a pas énormément de variété et ce n'est pas un coffre qui a beaucoup d'infos. Mais, on peut voir, par exemple, la part d'image qu'il y a, la part de fichier MD, Markdown, donc, les fichiers notes et puis, après, la part de SVG. Donc, ça, c'est plutôt des dessins qui ont été faits avec un plugin spécifique. Et donc, quand on descend un peu plus bas, pareil, on a le tri qui est effectué par dossier, donc, la taille qu'occupent certains dossiers. Et puis, voilà, on a vraiment pas mal d'informations disponibles. Donc, je ne l'ai pas testé sur mon coffre perso. Je pense que, vu que j'ai énormément de notes, ça prendrait un peu plus de temps que les quelques secondes qui sont passées là. Mais, franchement, assez sympa pour peut-être faire le tri ou pour vraiment savoir comment est composé notre coffre. Et enfin, dernier plugin que je trouve très sympa, le plugin GoToHeading. Il te permet tout simplement de faciliter la navigation sur tes notes. Si, par exemple, tu as une note qui est très longue et qui a plusieurs niveaux de titres, ça te permet de passer automatiquement aux différents niveaux de titres sans avoir à scroller sur ta note. Donc, pour ça, bien évidemment, comme d'habitude, on installe le plugin. Mais surtout, on va aller dans les paramètres, dans raccourci clavier, GoToHeading. Et donc là, tu peux voir que j'ai configuré. Pour aller au prochain niveau de titres, c'est le raccourci Shift plus la touche droite. Et pour revenir au précédent, c'est Shift plus gauche. Donc là, j'ai pris une note qui a pas mal de texte. D'ailleurs, je vais rajouter un copier-coller de manière à ce qu'il y en ait encore plus. Et là, quand je me mets avec le curseur juste là, en haut de ma note, je fais la touche Shift et droit. Et là, on voit qu'on passe directement sur le premier niveau de titre. Shift droit encore, au second, et ainsi de suite. Et donc, je peux revenir en arrière, Shift gauche. Et là, ça me fait remonter dans la note. Donc voilà, très sympa quand on a des notes qui sont relativement conséquentes. Quand on a plein de texte, c'est royal. Et voilà, concernant cette liste de plugins. Donc un dernier petit rappel avant d'installer des plugins, pense vraiment à sauvegarder ton coffre. C'est très simple à faire. Il te suffit de copier-coller le dossier où se situe tes notes. Comme ça, tu le mets ailleurs. Ça te permettra, si jamais tu manipules mal un plugin ou si jamais il y a un bug, ça permet au moins de prémunir de ça. Bref, c'était Cher. Comme d'habitude, pense à liker, t'abonner, partager. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501